Merci d'avoir accepté cette audition dans des délais assez rapprochés. Pour vous faire un peu l'explication du pourquoi, du comment, avec mon groupe parlementaire, celui de la France insoumise, nous avons décidé dans le cadre de notre niche parlementaire qui arrive en commission le 5 janvier, d'où les délais dans lesquels on se situe, de déposer une proposition de loi qui a pour but de bloquer les prix et pour faire ramasser, de bloquer les prix à la fois de l'énergie, du carburant, mais aussi des produits de première nécessité. Et il serait même plus précis et plus juste de dire qu'il s'agit d'une proposition de prix administrés sur le modèle de ce qu'on trouve dans les Outre-mer, comme ça a été prévu par une loi sous le quinquennat précédent. Donc l'idée de cette rencontre, de cette audition, c'est de voir avec vous les propositions de modification que nous faisons et le mode de fonctionnement aujourd'hui actuellement dans les Outre-mer, est-ce qu'il convient, est-ce qu'il a ses limites et comment on pourrait faire en sorte qu'il soit plus opérant et plus efficace pour l'appliquer également à l'hexagone. Vous le savez évidemment que le prix de l'énergie est un sujet qui est devenu central, principal pour la masse des Françaises et des Français dans ce pays. vu les augmentations successives qui ont été prononcées, annoncées, effectuées. Et donc c'est de cela dont nous souhaitions parler ensemble. Pour vous redire rapidement le dispositif qu'on a pris, qu'on a mis avec cette proposition de loi, il y a un premier article qui vise à ajouter les critères d'urgence sociale dans les modes d'urgence, c'est-à-dire dans la réaction immédiate, un cas concret qui se pose, qu'on puisse bloquer les prix à l'instant T. Et puis ensuite, il y a toutes les dispositions qui sont aujourd'hui applicables à l'outre-mer qu'on étend à l'hexagone, qui là sont quelque chose de plus abouti d'administration des prix avec le bouclier qualité-prix, les observatoires des marges des prix et de la concurrence pour ce qui se trouve aujourd'hui dans l'architecture de la définition des prix par les préfectures des départements concernés. Voilà, je ne serai pas plus long puisque l'objectif, c'est de vous entendre. La seule difficulté que je puis voir, c'est qu'en réalité, tout ça, c'est un dispositif qui concerne assez peu le médiateur de l'énergie. Nous, on voit, si je puis dire, les sujets en aval. On voit ensuite les conséquences, les difficultés. Et moi, je pourrais vous dire ce qu'on a constaté du comportement des fournisseurs au moment où les prix ont fortement augmenté, etc. D'ailleurs, vous avez vu que je suis intervenu il y a une quinzaine de jours pour demander qu'on en termine avec les coupures d'électricité pour impayés. Pour moi, c'est devenu un vrai scandale. C'est vraiment, ça met les gens qui sont concernés. Il y en a en 280 ou 300 000 à peu près chaque année. Et ne plus avoir d'électricité, ça veut dire non seulement de ne plus avoir d'éclairage, bien sûr, mais ça veut dire ne plus avoir de chauffage, ne plus avoir de chauffage électrique, mais ne plus avoir de chauffage au gaz, parce qu'une chaudière à gaz, ça marche avec de l'électricité aussi. Ça veut dire ne plus avoir d'ordinateur, ne plus avoir de téléphone. Et j'avais dit même un feu un peu de façon provocatrice. Ça veut dire que vous ne pouvez même plus appeler votre fournisseur d'électricité pour lui demander de vous rétablir et essayer de trouver un moyen. C'est vraiment pour moi, c'est devenu, aujourd'hui l'électricité, d'ailleurs c'est la loi qui le dit, c'est un bien de première nécessité. Et donc, voilà, c'est vraiment aujourd'hui l'usage de l'électricité, mais plus celui qu'il était dans les années 50 ou 60. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité absolue. Et vraiment, je pense que c'est… Et j'ai vu d'ailleurs que le groupe… Alors c'est M. Mélenchon, je crois, qui a déposé une proposition de loi. Je pense que, je ne sais pas si elle était antérieure ou postérieure. C'est la même dont on parle. C'est exactement la même. C'est moi qui vais faire le job de rapporteur. Lui sera ce qu'on appelle chef de file sur le texte. D'accord, mais ça veut dire que cette proposition de loi, elle va être discutée là dans le cadre de votre niche parlementaire. Et sur la fin des coupures. Exactement. Alors, il n'y a pas la fin des coupures dans le texte. Mais charge à nous de faire un amendement complémentaire, pour le rappeler. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ce n'est déjà pas autorisé, les coupures. Mais on peut peut-être faire une modification pour aller plus loin sur l'effectivité de la non-coupure. Et que réduire l'ampérage à walou et à pas grand-chose, ça ne veut pas dire laisser le compteur ouvert. Donc, il y a peut-être une précision à apporter sur le sujet. C'est exactement ce que j'ai dit moi. Mais peut-être que Pierre-Laurent Olville pourrait vous envoyer. J'avais fait un communiqué de presse là-dessus pour vous dire exactement. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de couper entre le 1er novembre et le 1er avril. Voilà, c'est ça la loi aujourd'hui. Et puis, il y a des règles qui encadrent, mais qui sont plus des directives de l'administration ou des règles de bon comportement, qui font qu'avant de couper, vous devez alerter les services sociaux, etc. Mais enfin, le résultat, c'est que quand même, chaque année, il y a à peu près un peu moins de 300 000 foyers qui sont coupés. Donc, les coupures, ça existe. Et moi, ce que je propose, c'est d'en finir avec les coupures. Et d'ailleurs, EDF a embrayé immédiatement sur ma proposition, puisque sur le lendemain, ils ont dit, OK, nous, on applique, mais on maintiendra à ce moment-là uniquement une puissance de 1 kW. Ce qui, évidemment, est insuffisant. Ce qui est insuffisant, ça dépend où vous êtes et à qui vous avez affaire. Si vous êtes une personne seule, ce n'est pas beaucoup, mais enfin, on peut arriver à se débrouiller. Si vous êtes un foyer avec 4 enfants dans une région où il fait froid, à mon avis, c'est… Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est de dire, on en termine avec les coupures d'électricité et on se met autour de la table pour regarder qu'est-ce qu'on fait, dans quelles conditions on maintient, quelle puissance on maintient, quelle puissance on ne maintient pas. Il faut éviter les effets d'aubaine, etc. Et puis, surtout, la question qui paye. Si on veut que ce soit les fournisseurs qui payent, vous allez voir un certain nombre de fournisseurs qui sont déjà dans des situations difficiles en ce moment, qui, eux, ne pourront pas. C'est sûr que les gros fournisseurs, l'IODF a plus les moyens de faire face à ce genre de choses. Donc, voilà. Et pour être très franc, j'ai reçu des manifestations… Alors, je ne suis pas tout à fait d'origine de la France insoumise, mais j'ai reçu tout un tas de remarques, très, très favorables, y compris de gens qui sont très… Donc, je pense que ça, c'est une disposition qui est dans l'air du temps et qui peut aboutir. Voilà. Bon, ça, c'est une petite entrée en matière. Après ça, sur le dispositif que vous proposez, moi, j'ai eu, quand j'étais au Conseil d'État, à traiter ce genre de situation de blocage des prix. Et c'est vrai que le texte actuel, il est encadré dans un simple… D'abord, il faut un avis de l'autorité de la concurrence. Et puis, le texte est encadré. C'est pendant une durée limitée. Il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles, etc. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, la proposition de modification que vous proposez est évidemment une avancée réelle, même si après ça, il faudra gérer les questions communautaires. Enfin, c'est un autre sujet. Alors, il y a quand même une remarque que je voulais faire, c'est que vous avez déjà des zones dans lesquelles on pourrait… Alors, ça ne répondra pas tout à fait à votre question, mais vous avez ce qu'on appelle les entreprises locales de distribution, qui sont en réalité là où EDF n'a plus de monopole de fait, et dans lesquelles il n'y a plus de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a toujours pas de concurrence parce que les fournisseurs alternatifs ne veulent pas venir parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a des systèmes d'information qui ne sont pas les mêmes que tout le monde. Et que donc, pour les fournisseurs, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, ils vont là où c'est le plus facile, et là où ils ont en phase 2 des systèmes d'information qu'ils connaissent et qui sont faciles à utiliser. Et donc, vous avez plein de… Ça représente, je crois, 5% du territoire. Vous avez Bordeaux, vous avez Metz, vous avez quelques… Dans lesquels il n'y a pas de concurrence. Et moi, je vois d'ailleurs, quand les gens reçoivent en ce moment des lettres… C'est le cas juste à côté de l'île, à Loss, il y a une région municipale. Oui, c'est votre secteur. C'est pas ma circonscription, mais c'est juste à côté. Et donc, sur le territoire de ces entreprises locales de distribution, il n'y a pas de concurrence, de fait. Sur le papier, et juridiquement, si je puis dire, la concurrence existe. Et moi, je reçois des gens, quand vous recevez… Quand les consommateurs reçoivent des lettres leur disant « Attention, vous allez devoir quitter les tarifs réglementés de gaz et choisir un fournisseur alternatif. » Moi, je reçois des coups de téléphone de gens, « Non, mais moi, je n'ai pas de fournisseur alternatif chez moi et je ne peux pas. » Et ça entraîne… Quand aujourd'hui, il y a des coupures, si le fournisseur historique, si je puis dire, sur ces territoires, décide de vous couper ou que vous êtes en situation d'impayé, etc., vous n'avez pas de fournisseur alternatif. Et ensuite, quand vous essayez, même si on a eu des cadres, même si vous déménagez en quittant un local dans lequel vous étiez en impayé, que vous arrivez dans un autre, le fournisseur vous dit « Ah ben non, commencez par régler, etc. » Donc, il y a des territoires sur lesquels il n'y a pas de concurrence qui joue et donc sur lesquels l'article tel qu'il existe aujourd'hui pourrait s'appliquer en imaginant qu'on puisse le faire sur des zones très précises. Mais le texte actuel, il parle de zones dans lesquelles il n'y a pas de concurrence. C'est d'ailleurs ce qui fait que dans les territoires d'outre-mer, il n'y a pas de concurrence. Donc, c'est ce qui explique… Voilà. Après ça, moi, sur votre texte, moi, je l'ai regardé un peu avec mon œil d'une chourine. Oui, ça me paraît… Après ça, c'est un choix politique. Ça, ce n'est pas mes oignons. Mais si je puis dire, d'un point de vue juridique et du fonctionnement du marché, ça peut se faire. Je veux dire, la seule difficulté que pourrait rencontrer le gouvernement, c'est avec la Commission européenne. Alors, après ça, moi… Comment ça fonctionne aujourd'hui, l'articulation, du coup ? Parce que finalement, vous dites qu'il y a tout un tas d'endroits où il n'y a pas de concurrence de fait. Oui, 5% du territoire. Est-ce que du coup, la haute autorité de la concurrence et les institutions européennes s'en accommodent, en disant, bon, de toute façon, c'est que 5%, bon, c'est comme ça, c'est l'avis ? Ou est-ce qu'on est là sur un cas de figure où juridiquement, on n'est pas dans les clous, mais il y a un accord formel entre la France et la haute autorité de la concurrence sur cet aspect-là parce que le critère public est prépondérant ? Je pense que c'est l'inverse, c'est que juridiquement, le territoire est ouvert, juridiquement, c'est ouvert. Et quand moi, je parle d'ailleurs avec les entreprises locales, les représentants des entreprises locales de distribution, ils me répondent, mais pas du tout, tout le monde peut venir. S'ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils ont choisi de ne pas venir. Et donc, c'est une situation de fait, ce n'est pas une situation juridique. Et s'ils n'ont pas… Alors, après ça, on essaye d'aller plus loin et de dire, mais pourquoi choisit-il de ne pas venir ? C'est parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ont leur propre système d'information, ils ont des procédures particulières. Pour un fournisseur, il a 95% du territoire à s'occuper, ça lui suffit pour l'instant. Donc, voilà. Mais la creux dénonce régulièrement cette situation. Et d'accord, bon. Donc, on ne va pas être dans les clous de la haute autorité de la concurrence. Mais même si là, l'objectif du texte n'est pas, même si c'est dans notre programme politique, n'est pas de nationaliser, de renationaliser le secteur de l'énergie, mais bien juste d'administrer les prix de tout le monde, quel que soit le fournisseur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous avez un regard particulier sur le mode de fonctionnement dans les Outre-mer ? Non, franchement, sur les Outre-mer, j'ai des vieux souvenirs de l'époque où j'étais à la commission de régulation de l'énergie, mais tout ça, ça a évolué, franchement, je ne veux pas vous dire de bêtises. Si je me souviens bien, la situation Outre-mer, elle est particulière, parce qu'en réalité, vous avez un seul fournisseur. Vous avez un seul fournisseur. Moi, j'ai fait des missions, je suis allé voir à Wallis et Futuna, et puis je suis passé en Nouvelle-Calédonie et j'ai fait une mission en Polynésie où vous avez un seul fournisseur qui est un concessionnaire, et notamment en Polynésie, il y avait tout un débat où effectivement, même des gens très aisés vous expliquaient qu'ils ne mettaient plus la climatisation, qu'ils ne faisaient plus tourner leur piscine, parce que l'électricité était tellement chère que ça posait des problèmes, et en réalité, vous aviez en face un seul opérateur avec un système en monopole qui était hyper sécurisé, donc il y avait des moyens de production à ne plus savoir qu'en faire qui rapportaient beaucoup d'argent au concessionnaire, au concessionnaire, mais qui en réalité n'était jamais mis, n'était jamais mis, et ne servait en réalité pas à grand-chose, donc il y avait une surcapacité de production qui était due au fait que tout ça a été négocié dans un contrat de concession, où en plus, vous avez un concessionnaire qui a des moyens techniques et juridiques et une connaissance de la situation, qui le met dans une situation de discussion avec les autorités locales qui est totalement déséquilibrée. Est-ce que, pour revenir au premier article de la proposition de loi qui vise dans une situation d'urgence à proposer un blocage des prix, qu'est-ce que ça aurait eu comme conséquence si nous avions bloqué les prix avant la dernière augmentation ? Est-ce que ça aurait mis en péril les producteurs, fournisseurs, distributeurs ? Dans quelle mesure ? Où est-ce que se fixe aujourd'hui la marge principalement ? Et comment on pourrait habilement faire en sorte qu'elles soient mieux réparties ? Alors, la première chose, il faut savoir qu'en réalité, le prix de l'électricité, c'est trois tiers. Il y a un tiers de taxes. Ça laisse quand même réfléchir sur un produit de première nécessité qui est taxé à 34 %. Le produit de première nécessité, c'est la loi qui le dit. Le deuxième tiers, c'est l'acheminement. C'est le transport et la distribution. Et le troisième tiers, c'est l'électron. Donc, en réalité, la partie qu'on peut bloquer, si je puis dire, c'est ce troisième tiers. Ou après ça, mais c'est un autre choix du gouvernement. D'ailleurs, je crois que le gouvernement réfléchit à baisser les taxes. Ça fait des années que je dis que c'est quand même complètement anormal. Je pense que c'est le seul produit de première nécessité dans notre pays qui est taxé à 34 %. Alors, après ça, sur les effets qu'on a vus, nous, au moment où les prix ont très fortement augmenté, c'est que nous, on a un observatoire, on a un comparateur de prix et on a vu immédiatement les fournisseurs disparaître, ne plus faire d'offres ou faire des offres qui étaient adaptées. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que acheter de l'électricité, ce qu'ont fait beaucoup de fournisseurs alternatifs, de nouveaux fournisseurs, c'est d'acheter au jour le jour. Tant que les prix sont bas et stables, tout va bien. Le jour où les prix augmentent, vous vous retrouvez à avoir des contrats avec des consommateurs à un prix que vous ne pouvez plus garantir et assurer parce que les prix sont, le prix d'achat est supérieur au prix de vente que vous avez convenu. Donc, on a vu un certain nombre de fournisseurs soit augmenter fortement les prix en utilisant un article du Code de la consommation, dont j'oublie toujours le nom, mais Pierre Laurent va nous le donner, c'est L220... L22010. Hein ? L200 ? L22010. L22010, qui dit que les fournisseurs doivent prévenir un mois avant de toute modification des conditions contractuelles. Donc, ils utilisent ça et ils en ont profité pour dire avec cet arrêt, ben voilà. Donc, je préviens tous mes consommateurs que j'augmente, je vais augmenter mes prix de 10, 15, 20% et personne ne peut rien dire, tout ça est légal. Il y a un certain nombre de fournisseurs qui ont renoncé à faire des offres et puis il y a d'autres fournisseurs, vous en avez probablement entendu parler, c'est Leclerc Energy, etc., qui ont dit à leurs consommateurs, ben écoutez, allez voir, moi je résilie tous les contrats que j'ai au 1er octobre ou au 5 octobre, même s'ils nous ont dit que, bon, on gardera les derniers qui n'auront pas changé, on les gardera et on les fournira. Enfin, ils ont annoncé, ils ont réussi à en faire partir 120 000. Et donc, en disant, ben allez voir sur le marché et là, les gens se sont retrouvés du coup dans une situation avec les tarifs réglementés qui avaient augmenté ou à aller chez des fournisseurs où les prix avaient très fortement augmenté et tout ça parce que ces fournisseurs-là ne se sont pas couverts, n'ont pas acheté à l'avance ce qu'on appelle des capacités, c'est-à-dire que vous allez acheter sur le marché long terme de l'électricité et que vous payez un certain prix. Et c'est comme ça notamment qu'un certain nombre de fournisseurs peuvent vous faire des offres à prix fixe pendant trois ans parce qu'ils ont acheté sur les marchés de gros à long terme de l'électricité à ce prix-là. Ils ont donc un prix garanti. Et ça, c'est les gros fournisseurs, les petits, eux, ne l'avaient pas fait, ils n'étaient pas couverts et donc se sont retrouvés dans une situation où ils se sont débarrassés de leurs consommateurs et ceux qui n'ont pas réussi comme Hydro... 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 Hydroption... Hydroption, qui ont fait... qui ont déposé le billon et qui était pourtant un fournisseur de la ville de Paris et un fournisseur du ministère de la Défense. Tout ça parce qu'ils ne s'étaient pas couverts. Alors, ils avaient fait des prix apparemment très, très intéressants pour capter le marché, sauf que ça marchait tant que les prix de l'électricité restaient stables. Le jour où ça augmente un peu, ils ne sont pas couverts. Et donc, voilà. Donc, la situation qu'on a constatée... Attendez, expliquez-moi un peu pour le prix de l'électricité. Si je ne dis pas de bêtises, il suffit de saisonnalité en fonction de la consommation qui change au cours de l'année en fonction des températures, des usages. Et ça, en grosse masse, on sait le prévoir. Il n'y a pas de grosse inconnue. Mais pareil pour la production. Là, il n'y a pas eu de changements radicals dans les capacités de production et le prix de production qui font qu'on doit payer plus cher. Oui, mais ça, c'est une vision franco-française. C'est une vision franco-française. C'est-à-dire qu'en France, effectivement, je tiens exactement le même règlement en disant que les fondamentaux n'ont pas changé. Sauf que les prix sur les marchés européens sont faits sur la part marginale. C'est ce que le ministre de l'Économie avait annoncé. Renégocier. Il faut qu'on se mette autour de la table d'une table à Bruxelles et qu'on renégocie ces modalités de calcul de l'électricité qui est aujourd'hui calculée sur la part marginale, sur les marchés européens, alors qu'en France, on a les fondamentaux, eux, n'ont pas changé. Après ça, le grand débat, c'est toujours de consommer de l'électricité à l'heure à laquelle elle coûte le moins cher. C'est un discours qu'on n'entend jamais. mais entre l'électricité que vous consommez à la pointe qui est le moment où tout le monde consomme, il faut donc mettre en œuvre, mettre en route des moyens de production supplémentaires qu'on utilise un mois, deux mois par an, qui sont en général d'ailleurs des moyens, c'est des centrales à charbon, des centrales à su, etc., qui sont en plus les plus polluants. Et jamais, on entend le discours de dire, mais ne mettez pas votre machine à laver en route à 7h le matin ou à 19h le soir, attendez que la pointe soit passée. C'est l'heure de la pointe en hiver, c'est l'heure à laquelle tout le monde consomme le plus. Et donc, la vraie réponse, quelqu'un avait dit l'électricité la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, mais c'est surtout celle qu'on consomme à des heures où on a un pléthore d'électricité. Donc, voilà. Et l'heure de pointe, c'est un moment crucial et la vraie réponse, la vraie réponse au prix de l'électricité et pour les ménages, et je pense que, j'espère que les fournisseurs vont comprendre ça, c'est l'effacement. Il faut inciter les consommateurs, au moment de la pointe, l'électricité peut être 100 fois plus chère qu'en dehors de la pointe. Alors, ça dure une heure, deux heures. Et si vous arrivez à baisser la consommation globalement des consommateurs pendant ces heures-là, vous allez réduire très sensiblement la facture à payer à la fin du mois. Et le compteur Linky, il a été fait d'abord pour ça. C'est de connaître votre consommation tous les quarts d'heure, mais on pourrait le faire toutes les cinq minutes pour permettre, pour vous dire, si vous vous engagez et on le saura par votre compteur à, par exemple, couper vos radiateurs électriques pendant une heure, vous perdez un degré ou deux degrés. Mais en revanche, en termes de coûts, aujourd'hui pour la collectivité, mais après tout, demain, on pourrait vous en ristourner une partie, c'est là que sont les gisements d'économie. Après ça, il y a le problème des passoires énergétiques. c'est un sujet dont on parle depuis des années et en réalité, on ne voit rien se produire véritablement. On voit, à part des scandales de rénovation, de primes à la rénovation avec des gens qui viennent vous rénover, mais qui rènovent pour un euro, mais qui en fait ne rènovent rien et plutôt abîment le... Mais là aussi, comment on peut encore avoir, je crois qu'il y a plus d'un million de passoires énergétiques, c'est un vrai choix, il faut arrêter. Après ça, on peut donner des chèques parce que ceux qui sont dans des passoires énergétiques, ce n'est évidemment pas les plus riches, c'est les plus précaires. Je crois qu'il y a une mesure qui a été prise récemment que moi j'avais suggérée d'ailleurs, qui était d'interdire de louer un local enfin un logement dans lequel qui ne répond pas à un minimum de normes d'isolation. Et puis... Je crois que c'est pour 2025, quelque chose comme ça, ou 23, 25, 25 je crois. Et on va juste rayer le diagnostic F, si je ne dis pas de bêtises. Alors je... Comment je le dis quand même ? Vous connaissez mieux le sujet que moi, mais moi je... Enfin de ce que je dis, une bonne réponse, c'est celle-là. On peut donner des chèques énergie aux gens de 270 euros dans le meilleur des cas ou de 370 les bonnes années, vous payez à peine les taxes avec ça. Parce que vous... En fait, vous payez pour chauffer la rue. Et donc ça, vraiment, à mon avis, c'est une priorité si on veut vraiment... C'est vraiment une priorité et c'est assez simple d'ailleurs, parce que voilà, il suffit de dire qu'on n'est pas en location et puis progressivement on améliore le parc. Et c'est vrai qu'on entend toujours dire qu'on met beaucoup d'argent, mais moi je constate qu'il y a encore un million de passeurs énergétiques et même plus d'un million. Donc ça, c'est quand même... Alors après ça, il y a un troisième sujet qui aurait pu permettre ou qui pourrait, qui est susceptible de permettre de faire baisser les prix même temporairement, c'est la reine. Je veux dire, aujourd'hui, le prix de la reine est à 42, donc il est bien en dessous des fondamentaux. Et la seule difficulté, c'est que vous avez droit à 100 TWh. Donc il faut... Voilà. On pourrait porter cette... C'est-à-dire que l'EDF doit mettre à disposition des fournisseurs alternatifs, alors avec une répartition équilibrée, 100 TWh. Si on passe à 150, on pourrait baisser automatiquement le prix de l'électricité. Ça, c'est un sujet. J'ai vu que le gouvernement réfléchissait à ça. c'est quand même une... Vous voulez rentrer dans le détail de Sainte ? Moi, je ne maîtrise pas du tout la suite. Le prix de la reine, ça a été fait en fait, ça a été fait pour permettre aux fournisseurs alternatifs de bénéficier de la rente du nucléaire. C'est-à-dire qu'au moment où on a ouvert le marché, EDF était le seul à avoir des centrales nucléaires. Il y a eu tout un débat politique assez violent d'ailleurs dans lequel les EDF disaient « Mais si je dois donner de l'électricité pas cher, on me vole mon électricité. » Et un certain nombre de gens répondaient « Pas du tout, c'est les centrales nucléaires, elles ont été faites avec l'argent du contribuable, avec l'argent d'un monopole, etc. » Et donc, tout le monde, tous les Français doivent pouvoir en profiter. Et donc, on a décidé d'imposer à EDF de vendre aux fournisseurs alternatifs en fonction de leur portefeuille. Alors, tout ça, c'est très… Enfin, on va dans une mécanique un peu compliquée, mais le principe, c'est ça, de vendre aux fournisseurs alternatifs une quantité d'électricité au prix nucléaire, c'est-à-dire un prix qu'on a fixé qui était, je crois, de 42 ou 42… Enfin, c'est en train de… Je crois que c'est 42. Et de 42 euros qui, évidemment, qui permet de vendre de l'électricité dans des conditions très plus favorables pour les fournisseurs alternatifs qui n'ont pas de moyens de production et qui ne peuvent se fournir que sur le marché. Alors, la quantité qui a été… l'EDF s'est battu fermement et a réussi à limiter la quantité qui est mise à la disposition à 100 TWh. Et aujourd'hui, il y a un débat, on va dire, « Et si on passait à 150 ? » Pourquoi pas ? Enfin, c'est un choix. Et ça, c'est sûr que si vous mettez 50 TWh ou 100 TWh, et on peut s'en réfléchir, si vous mettez 50 ou 100 TWh à la disposition des fournisseurs alternatifs, vous allez leur donner une bouffée d'oxygène et leur permettre de vendre de l'électricité à un moment où ils n'ont plus les moyens de l'acheter sur les marchés. parce qu'on a vu quand même un certain nombre de fournisseurs, ils étaient complètement aux abois, ils ne savaient plus comment fournir. Donc, on a vu des fortes augmentations, ils ont utilisé l'article du Code de la consommation pour augmenter. Bon, là, j'entends les solutions, les pistes qui sont avancées pour un sujet à très court terme de fixation du prix pour l'ensemble des fournisseurs et dont les fournisseurs alternatifs. Après, là, la discussion qu'on a, c'est notamment d'avoir un choix économique. Alors, certes, pour les ménages des plus modestes et pour le grand nombre des Françaises et des Français, mais c'est d'avoir un vrai choix politique et pas juste un choix économique de le marché nous fait la démonstration que, et parce que, quand je vous écoute, c'est que finalement, la problématique n'est pas une problématique de production et de distribution, mais d'alignement des prix au niveau européen, d'éviter trop de distorsion et de concurrence. Et donc, à la fin, on se retrouve là-dedans – C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. – Bruno Le Maire a dit, Bruno Le Maire a expliqué qu'effectivement, enfin, c'est des marchés au niveau européen où là, il y a des… On n'a pas les mêmes… Nous, en France, on a un avantage, c'est l'électricité nucléaire qui n'est pas chère, etc. Les autres États européens n'ont pas tous cet avantage. L'Allemagne a abandonné ça. Enfin, ça a un coût financier, c'est un coût écologique aussi. – Oui, bien sûr. – C'est bon. – Vous venez de le dire, c'est un peu en trompe-l'œil parce que les Français se le sont payés, il y a un investissement de départ qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans le prix de sortie et qui fait qu'il y a l'accès régulier, l'électricité nucléaire historique qui vient essayer de compenser, de réguler ces choses-là. – Oui, dans un marché qui s'ouvre. En réalité, la Rennes, ça n'a pas vocation à exister très longtemps, mais c'est… – J'en sais rien, quand on refait le grand carénage et qu'on remet plusieurs dizaines de milliards d'euros d'argent public, ça revient toujours à la même chose. C'est une forme de distorsion de concurrence par un apport d'argent public frais mis sur la table par le contribuable. Donc… – À un fournisseur. – En plus, à un fournisseur. C'est quand même, j'imagine, du point de vue de ceux qui défendent la concurrence, c'est quelque chose d'assez questionnant. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, vous, de ce que vous aviez pu voir sur la fixation du prix, la relation avec les consommateurs qui seraient susceptibles de nous interpeller, de nous aider dans la construction de cette proposition de loi ? – Alors, moi, je vous dis, on a vu, nous, ce qu'on a observé effectivement avec cette forte augmentation, c'est en réalité, on a vu la faiblesse de certains fournisseurs qui ne se sont pas couverts, qui n'ont pas, d'ailleurs forcément, moi, je les vois d'ailleurs également dans les problèmes qu'ils ont avec, dans les litiges qu'ils ont avec certains consommateurs, qui en réalité n'ont pas les moyens, n'ont pas la, à la fois la compétence technique, financière, commerciale, c'est quand même pas simple de vendre de l'électricité contrairement à ce qu'on pense. Et donc, dans une période où les prix ont fortement augmenté, ils se sont retrouvés totalement démunis parce qu'ils ne s'étaient pas couverts et parce que ça coûte cher de se couvrir, ça veut dire d'acheter à terme, ça veut dire ça coûte de l'argent et donc, ils se sont retrouvés un petit peu pris à la gorge avec une forte augmentation, obligés d'aller acheter de l'électricité sur des périodes assez courtes et là, voilà. Je suis envie de vous dire, c'est le fonctionnement du marché, mais ce qui est quand même étrange, c'est que quand tout ça est gagnant et que les marges sont bonnes, la profitabilité est bonne, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règles, ceux qui ont fourni, qui ont fait la marge, ils prennent. et finalement, quand ça ne va pas, c'est l'État qui vient mettre la différence parce qu'à la fin, c'est le consommateur final qui est quand même pénalisé. Bon, je me dis que c'est quand même un mode de fonctionnement de marché qui est, même quand on est perdant, pas si perdre que ça, et plutôt gagnant, en tout cas, pour le fournisseur. Bon, j'ai vu qu'il y en avait, vous avez dit vous-même qu'il y en avait sur la porte, il limite quand même à ce que je raconte, évidemment, n'empêche que bon, ça questionne quand même parce que si à la fin, on met de l'argent public sur la table juste parce qu'un fournisseur dans sa position de marché n'a pas fait les bons choix à un moment donné, voilà, ça m'interroge, vous connaissez, privatiser les, socialiser les pertes. je connaissais la formule, évidemment. Non, mais bien sûr, mais je crois que là aussi, il y a, enfin, pour avoir, pour être fournisseur d'électricité, il faut avoir une autorisation délivrée par l'administration, une autorisation de fourniture. Et cette autorisation de fourniture, aujourd'hui, elle est donnée par la DGEC sur des bases assez, voilà, on vous connaît un peu, enfin, il n'y a pas de, moi, je pense qu'il faudrait instaurer des critères techniques, des critères commerciaux, des critères financiers, et notamment une obligation de se couvrir, d'avoir un minimum de... Finalement, c'est ce qu'on a fait avec les banques, pour les mêmes raisons. Ah oui ? Et l'obligation d'avoir un montant en fonds propres en cas de... Ah oui, je pense que ça fait partie aussi peut-être des dispositions qu'il faudrait prendre, qui seraient de leur imposer, effectivement, de se couvrir, d'avoir des capacités... il faut regarder ça plus précisément, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je pense que la crise, elle montre bien cette difficulté, et vous ne pouvez pas acheter toute votre électricité en vous fournissant au jour le jour, sur les marchés de... Bien sûr. Bien sûr, surtout quand les capacités de production sont entre les mains de plusieurs acteurs différents, ça commence à devenir compliqué à la fin. Dernière question, peut-être, vous faisiez l'écho de remarques plus techniques, plus juridiques sur notre proposition de loi en début de cette audition, est-ce que vous pouvez nous développer ça ou alors est-ce que vous nous transmettez ça par écrit ? Enfin, moi, sur le plan juridique, moi, je n'ai pas de... Enfin, ce que je comprends du dispositif de rajouter, en réalité, les conditions sociales, cette condition-là pour bloquer les prix. Et bon, après ça, il faudrait peut-être qu'il y ait un décret qui dise c'est quoi, c'est quoi, etc. Enfin, tout ça est contrôlé par l'autorité de la concurrence, c'est un décret en Conseil d'État. Donc, ça veut dire que moi, j'ai fait, quand j'étais au Conseil d'État, j'ai fait des... ce qu'on appelle vulgairement le blocage des prix. Moi, j'en ai fait. On regarde, effectivement, d'abord, il y a l'avis de l'autorité de la concurrence sur les effets sur la concurrence, etc. Et puis, on regarde quels sont les motifs qui sont invoqués par le gouvernement pour prendre ce décret. Ça joue sur la période et là, il y a un choix qui est... Alors, peut-être que ça, ça peut être un petit peu plus encadré dans votre proposition pour dire c'est quoi, je ne sais plus comment vous appelez ça, mais les conditions sociales... les... L'urgence sociale. L'urgence sociale, mais il faudrait peut-être en dire un petit peu plus pour... Voilà, mais ça... ou alors, on laisse le sujet ouvert... Mais on est pris entre plusieurs feux. Si j'étais au gouvernement, je vous aurais dit oui, oui, on aurait fait une étude juridique approfondie, un texte plus étoffé, etc. Dans une niche parlementaire d'opposition... Oui, je connais bien le sujet. Voilà, on pose les principes et après, on trace les perspectives. bien sûr. Bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. Parfois, je reviens juste une dernière fois sur le... l'interdiction des coupures d'électricité que vous proposiez. Si vous avez déjà un dispositif logistique tout fait, la proposition de modification, pareil. Je ne sais pas de... Alors, j'ai regardé, mais un peu rapidement... Ça va falloir étendre les délais du 1er novembre au... Non, c'est toute l'année. On met toute l'année, on supprime, on met toute l'année. Ça, OK. Il faut expliquer. On va mettre la modification. Et la deuxième, c'est qu'il y ait au moins dans la loi l'idée que par principe, on n'est pas là pour laisser juste un kilowatt et qu'il doit y avoir une discussion en fonction de la taille du foyer, blablabla. On peut imaginer une formulation. Voilà, moi, c'est exactement... Mais on va vous passer, Pierre-Laurent, vous passerez le... On va vous passer le... J'avais écrit un peu, mais je l'ai écrit en termes de... C'était un communiqué où c'était des propos tenus. Je ne l'ai pas écrit, mais en réalité, l'idée, c'est de dire... On pose le principe, c'est interdit de couper pour un payé. Et la réponse, c'est pour éviter d'inciter tout le monde à ne plus payer, c'est de dire on va regarder... Et là, je dis on va se mettre autour d'une table avec tous les acteurs du secteur pour regarder comment... Qu'est-ce qu'on fait comme alimentation minimale ? Quelle puissance ? La puissance, à mon avis, elle ne sera pas la même si vous êtes dans le nord de la France avec un foyer de cinq personnes ou si vous êtes une personne isolée dans le sud de la France. Et donc... Je ne vois pas quelle est la différence entre le nord et le sud, mais... Je vous expliquerai. Je suis de l'Est, donc vous savez, ce n'est pas tellement mieux. Non mais... Et donc, et de regarder un petit peu, d'essayer de mettre un cadre pour justement regarder c'est quoi. Parce que EDF a tout de suite dit, pas par azar d'ailleurs, à Crantet, en disant nous, on maintiendra un kilowatt heure. On est d'accord avec le médiateur, on maintiendra un kilowatt heure. Mais je ne suis pas sûr... Un KVA, pardon. Je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent parce qu'un KVA, vous ne faites pas grand-chose avec ça. voilà. Alors, derrière ça aussi, il faut se poser la question, c'est un coût. C'est un coût pour le fournisseur qui maintient une alimentation et qui en plus n'est pas payé par... Voilà. Donc, les gros, ils ont les moyens de faire face, les petits, ils n'ont pas les moyens de faire face et en tout cas, ils se plaignent et tous. Donc, il faut... Moi, je pense qu'il faut... Ça serait que par la création d'un fonds commun de garantie alimentée par... Oui, voilà, abondée par... Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais la vraie question, la question difficile, c'est qu'est-ce qu'on maintient... C'est quoi une alimentation minimale ? Est-ce qu'on fait un seul... C'est trois KVA pour tout le monde ou c'est un KVA quand vous êtes tout seul dans le sud, je maintiens ? Ou trois KVA quand vous êtes une famille nombreuse dans l'Est ? Voilà, je pense que c'est... C'est là où il y a... Et d'ailleurs, ce choix-là, il a des conséquences sur le coût. Sur le coût. Si c'est un KVA, c'est pas ça qui va changer grand-chose sur le résultat final du fournisseur. En revanche, si c'est trois KVA ou un peu plus, il faut que ça soit suffisamment handicapant mais que ça permette aux gens de vivre dignement. Je pense que c'est ça quand même le sujet. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments et pour cette discussion. c'est sûr.